salut salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui ça vient un petit moment que j'avais pas fait le format message de vos anges donc voilà ça y est c'est parti bon j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme allez on rentre de suite dans le vif du sujet ce matin alors quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo et on vous annonce du changement la vie est un voyage ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés laisse ta vie s'exprimer avec grâce soit reconnaissant de ce qu'elle était et sera n'ayez pas peur du changement n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort je sais que c'est très dur mais voilà ça fait du bien d'apporter de la nouveauté dans sa vie ça fait du bien d'apporter des changements qui sont nécessaires à notre bien-être allez on va voir avec le tarot des anges gardiens qu'est ce qu'on a à nous dire aujourd'hui donc gardiens de la pensée un autre message s'il vous plaît alors là ça fait trop ça fait trop ça fait trop bon là on est quand même beaucoup dans le mental beaucoup beaucoup dans le mental on vous dit bien que quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe soyez dans la joie et la gratitude voici venus des jours meilleurs fini les problèmes la lumière est au bout du tunnel il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme ayez foi en l'avenir j'adore cette carte en plus là c'est la carte de l'étoile une arcane majeure donc protection alors gardien de la pensée on vous demande de défendre une cause qui vous tient à coeur ok vos anges gardiens vous aident à trouver les mots juste pour être convaincant on vous dit également de faire preuve de clairvoyance il est temps de regarder les choses sous un autre angle vous savez voir au delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités ne soyez pas inquiets la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire et le 5 de la pensée vous pensiez avoir pris la bonne direction or le chemin est semé d'embûches une autre voie vous permettra de connaître le bonheur j'adore des changements on en revient à ce mot s'impose et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager là on fait appel à votre intuition de peut-être que c'était un projet personnel professionnel ou sentimental on vous dit qu'il faut revoir la situation sous un autre angle parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous ce n'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues c'est juste pour vous indiquer qu'il faut apporter du changement dans votre projet voilà revoir peut-être certains points certaines choses donc apporter du changement ce le changement est bénéfique quoi qu'on en dise le changement est là pour notre évolution pour que l'on aille de l'avant et on vous dit bien faites confiance à votre intuition vous avez l'intelligence pour apporter de nouvelles solutions pour avoir des nouvelles idées donc ne désespérez pas il y a des nouvelles choses qui arrivent pour mettre à bien votre projet s'il y a un petit peu de retard ne soyez pas inquiets non plus c'est que ce n'est pas le bon timing divin d'accord ? ok, allez on va voir qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire ce matin alors quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? bon, alors là on nous parle déjà de facteurs religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle ok libérez-vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie donc peut-être que certains et certaines d'entre vous sont bloqués dans leur relation par rapport à ouais à un facteur religieux qui vous entrave qui vous empêche d'être vous-même d'être libre on vous dit bien restez optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour ok, donc là on a clairement deux messages donc le premier message on vous dit bien qu'il y a des facteurs qui bloquent la situation mais ils sont là aussi pour vous dire il faut arrêter cette relation on a quelque part un côté toxique c'est une relation qui qui vous empêche d'être qui vous êtes c'est comme si on vous imposait en fait certaines choses certaines restrictions et là je sens vraiment que vous avez envie d'un nouveau départ que vous avez en fait que vous êtes étouffé dans cette relation donc on vous dit bien il est temps de partir il est temps voilà de vous affirmer et de partir pour certains et certaines on a la réconciliation et le mariage ne vous emballez pas la bague ne va pas arriver enfin quoi que si pour certains et certaines sûrement on vous dit bien donc il y a une reprise de contact réconciliation ce temps de pause était nécessaire et cette situation comporte un mariage alors on va plutôt partir sur un engagement un engagement pour une relation stable et durable voilà c'est quelqu'un qui revient vers vous donc que ce soit homme ou femme vous adaptez suivant votre situation on vous dit bien que cette personne revient vers vous avec des intentions justes des intentions honnêtes avec beaucoup d'amour voilà vraiment l'envie d'aller de l'avant de construire avec vous voilà vraiment de s'engager ok et on vous dit bien alors que ce soit pour les deux cas là vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes ok alors là on va rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que ça s'appelait à beaucoup d'entre vous avec les réponses angéliques donc vous allez vous concentrer sur la question du moment vous concentrez sur peut-être soit avoir une situation professionnelle personnelle ou sentimentale ok donc éventuellement la personne de votre coeur allez c'est parti donc je rappelle c'est une guidance générale donc ça ne peut pas parler à tout le monde si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle écrivez-moi à liliestlabautédesanges.com alors surprise on vous dit on vous dit que oui la réponse est positive l'issue apporte le succès mais que pour l'instant ce n'est pas le bon moment mais on vous dit bien qu'à votre question vous avez le succès c'est un grand oui mais des fois voilà il faut savoir être patiente j'en parle très souvent de ça voilà les belles choses ne se font pas en un jour ça demande du temps d'accord et là cette situation demande encore de la patience mais il y a le succès au bout donc ça vaut le coup d'attendre ok allez on va voir avec donc le pouvoir magique des anges quels sont les messages alors s'il vous plaît qu'est-ce que vous avez à nous dire ce matin alors ouf j'adore ok alors il y en a qui ont fait une requête une requête donc soit auprès du divin soit soit auprès d'un tribunal on vous parle de création on vous parle de nouveauté et on vous dit bien qu'il y a la récompense au bout malgré une hésitation d'accord donc là encore on vous demande de la patience on vous demande de la patience voilà c'est c'est un projet qui ou même une situation une attente sentimentale qui qui demande du temps une fois encore qui demande voilà cette personne en fait ou cette situation il y a des peut-être des petits blocages des retards ou cette personne a besoin d'un temps d'introspection parce qu'elle n'a pas toutes les réponses à ces questions mais là on vous dit bien qu'au bout du chemin il y a la récompense ok il y a la récompense donc soyez patient alors on va voir avec les voeux de nos anges alors quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît oui 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 ceux qui sont hésitants à faire un choix capital dans leur vie à prendre une décision on vous dit bien ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes vous faites le bon choix et on va terminer par le petit oracle des anges gardiens alors quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît de nom j'ai pas envie j'ai pas envie encore bon ok celle-ci je les prends je cède ce matin je cède donc juste là pour le mot patience 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 c'est la clé et le deuxième message j'adore changement positif n'ayez pas peur du changement ose être différent quand tu es critiqué rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle pourtant ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement osez être vous même soyez authentique affirmez-vous voilà j'espère que cette guidance vous aura plu vous aura apporté certaines réponses oula c'était un peu de travers bon tant pis voilà donc merci infiniment pour vos commentaires vos likes vos mails voilà c'est vrai que j'ai de plus en plus de travail donc il y a un peu de délai au niveau des rendez-vous en guidance privée je fais de mon mieux voilà je vous embrasse je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous croyez en vous et profitez de la vie et n'oubliez pas apporter du changement dans votre vie pour votre bien-être très belle journée très belles énergies ciao